Générique On parle des élections en Israël, élections à la Knesset, celle du 17 mars prochain, ce soir avec notre invité Elie Al-Halouf. Bonsoir à vous. – Bonsoir. – Vous êtes numéro 3 sur la liste conduite par Moshe Kahlon, celle du nouveau parti Koulanou en Israël. Vous êtes bien connu Elie Al-Halouf en Israël pour vous être impliqué dans le social, les problèmes sociaux, puisque vous avez rédigé ce fameux rapport sur la pauvreté il y a quelques mois. Aujourd'hui, on voit que ce parti ne décolle pas encore dans les sondages. Est-ce qu'à votre avis, ça veut dire que la préoccupation, les préoccupations sociales et économiques ne sont pas sur le devant de cette campagne ? – Ils étaient sur le devant. À ce moment-là, les sondages nous étaient bien plus favorables. Malheureusement, pour des raisons de sécurité et d'autres raisons encore plus tristes et même futiles, je dirais, l'orientation du public est allée ailleurs. Et maintenant, tout le monde revient à ça. Et je suis très content qu'aujourd'hui, tous les partis se sont mis en route pour parler de leur programme social. Et là, on verra notre avantage à l'ESA 50-100. – Alors justement, quelle est l'orientation politique finalement de votre liste ? Parce qu'on sait que Kahlon vient du Likoud, même s'il n'y est plus aujourd'hui. Vous défendez des valeurs sociales qui, on pourrait se retrouver plutôt à gauche. Vous avez l'impression que cette liste penche plutôt à gauche, plutôt à droite ou reste au centre ? – La réalité israélienne fait que la vie politique n'est ni droite ni gauche. Elle est sujet en fonction des intérêts qu'on porte. – Kahlon, bien qu'il ait un passé du Likoud, est d'abord et avant tout un politique du social, et tout comme moi d'ailleurs. C'est la seule raison pour laquelle, après si longue période d'activité sociale et éducative, je me suis décidé à faire de la politique pour mieux appliquer les programmes sociaux qui sont une nécessité pour la sécurité et la force sociale d'Israël. Donc on n'est ni droite ni gauche, on veut par le centre régler les problèmes des couches défavorisées et c'est ce qu'on fera ensemble. – Alors justement, c'est un des problèmes soulevés par la situation en Israël aujourd'hui, c'est comment faire baisser le coût de la vie, notamment pour les plus défavorisés. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Sur quoi vous allez mettre l'accent durant cette campagne et si vous êtes justement amené à gouverner ensuite ? – D'abord, hier et aujourd'hui, on parle de l'hégémonie, de la dictature presque, je dirais, des banques en Israël. Si on arrive à changer cette situation où les banques deviendraient un peu plus progressives dans le sens du social et non pas faire par leurs AGO, par leurs décisions sur le type d'intérêt, et le taux d'intérêt qui impose dans les hypothèques et dans tous les domaines de l'activité bancaire des intérêts vraiment usuriers, je dirais, on parle de 11-12% des fois, alors que quand vous laissez un dépôt à la banque, vous n'avez jamais plus d'un pourcent et encore. Donc les banques doivent changer de politique. Deuxièmement, le coût de la vie. Le coût de la vie est devenu infernal en Israël, surtout pour les couches défavorisées. Et le coût de la vie, en particulier celui qui est lié au logement. Vous savez que le logement, pour les couches les plus défavorisées, des fois prend jusqu'à 80% du revenu des familles moyennes et basses. Donc il faut absolument changer cette situation du coût de la vie où il y a des monopoles, même des cartels, je dirais, plus graves que le monopole. Et en plus, par la suite, on voit ça même dans l'habitat, qui est devenu pratiquement inabordable pour les couches moyennes et défavorisées. On a négligé ces 20 dernières années de façon presque, je dirais, de moins trop fort, alors je préfère me retenir. – Alors justement, est-ce que ça veut dire que, parce que Netanyahou a été alerté sur cela, le gouvernement Netanyahou, Karlon, lorsqu'il était au pouvoir, a aussi essayé de le faire, mais qu'est-ce qui fait que ça n'est pas possible aujourd'hui et pourquoi ça n'a pas été possible de faire tomber ces fameux monopoles dont vous dites qu'ils sont responsables du... – Alors parce que, jusqu'à présent, les meneurs de ce pays, les preneurs de décisions, le Premier ministre et son équipe ont décidé qu'on ne s'occuperait pas de ça. Il y a des intérêts, certainement à leurs yeux, plus importants que les intérêts des couches défavorisés. Or on ne peut pas continuer à vivre avec une société dont 25% de la population vit dans la pauvreté. C'est encore plus grave que celle qui se trouve sous le seuil de la pauvreté. Donc je pense que le fait qu'il y ait un parti qui va en se renforçant, vous savez, même si c'est aujourd'hui seulement 8 à 10 mandats, c'est déjà une force de départ non négligeable, tous les partis vont être obligés d'avoir une politique sociale différente de ce qu'ils ont fait et on aura un changement certain dans ce domaine-là. Et donc notre voix n'est pas seulement la nôtre, elle est aussi celle qui va convaincre les autres partis de faire pour le changement social. – Quand vous rencontrez aujourd'hui, puisque cette campagne a commencé, quand vous rencontrez les Israéliens dans la rue, les électeurs, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont résignés, justement, de voir ces problèmes sociaux chaque fois être remis sur le tapis au moment des élections, puis après enterrés par les gouvernements ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore la possibilité, pour eux, de se faire entendre là-dessus ? – Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de scepticisme, je le reconnais. Mais malgré tout, le fait que Karlon ait fait ses preuves, chacun d'entre nous le sent dans sa poche à la fin de chaque mois, mais aussi mon passé, mon activité, jusqu'à il y a quelques semaines, qui était entièrement sociale, on est en train d'essayer de réhabiliter cette confiance et ce besoin de s'occuper et le prouver par des propositions concrètes. Cette fois, notre plateforme électorale n'est pas une plateforme déclaratrice, c'est une plateforme qui a un programme de travail le jour où nous serons au pouvoir, si Dieu veut, dans 41 ou 42 jours. Donc il faut absolument, absolument continuer, persévérer et faire de l'activité de notre orientation sociale, l'orientation principale de notre parti. Pas se disperser sur des problèmes, et il y en a assez dans le pays, mais on s'est trop occupé d'autres problèmes, et on a abandonné le problème social, qui devient un danger non seulement pour la société israélienne, même pour la sécurité d'Israël, on ne peut pas laisser une telle partie de la population hors circuit. – Alors si, évidemment, les sondages aujourd'hui disent vrai, de toute façon, vous serez obligés de faire partie d'une coalition pour gouverner. Est-ce que vous êtes prêt à aller à la fois avec une coalition de droite et avec une coalition emmenée peut-être par l'union sioniste des travaillistes et de Tipe-Livigny ? Est-ce que pour votre liste, ce serait un choix ? – Vraiment, on a décidé qu'aujourd'hui, on aurait… La seule chose qui nous intéresse, c'est notre plateforme et notre programme de travail. Toute coalition qui permettra l'application de notre programme, on y sera. Nous ne négligeons aucune des possibilités que vous avez exprimées. Il n'y a aucune raison de la négliger d'ailleurs. Mais on veut être dans le groupe, dans la coalition qui permettra une application de nos programmes sociaux. – Ça fait très longtemps, vous le disiez au début de cet entretien, Elie Alalouf, que vous êtes dans le social ici en Israël. Qu'est-ce qui vous décide aujourd'hui à franchir le pas, c'est-à-dire à devenir un élu à la Knesset, un député ? Pourquoi avoir entendu justement aujourd'hui ? – D'abord parce que j'étais très satisfait de faire. Je suis un homme de terrain, je suis un homme de réalisation. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser grâce à une philanthropie extraordinaire, généreuse. Aussi grâce à mes différentes fonctions que j'ai eues au gouvernement et à l'agent Jules dans des étapes précédentes. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le savoir, toute modestie, mise à part bien entendu, je pense que je peux influencer la politique sociale israélienne. Et c'est pour ça que j'ai fait ce saut, bien qu'à mon âge, il y en a qui auraient préféré aller se doré sur une plage. – Alors il y a une campagne pour l'instant qui démarre, on va dire timidement, on parle beaucoup plus d'affaires qui n'ont pas grand-chose à voir avec le débat électoral. Vous avez l'impression qu'on va arriver justement dans le vif du sujet assez vite là, parce que bon, des programmes économiques sont dévoilés, mais le débat ne s'est pas installé encore. – Oui, vous avez absolument raison. Je reviens d'une émission à la télévision israélienne et ils faisaient la même remarque que vous venez de faire. Si on n'a pas d'événements sécuritaires qui malheureusement risquent de changer le programme de cette campagne, le reste du temps sera consacré seulement au social. Et nous, notre parti fait en sorte que chaque semaine, on amène un débat social et économique touchant la société sur le terrain. – Et est-ce qu'à votre avis, le Likoud, par exemple, le Benyamin Netanyahou, pour l'instant, évite ces sujets-là ? Est-ce que vous avez l'impression que ce sont peu qui… – Absolument, absolument, c'est triste de le dire d'ailleurs. On a perdu un temps fou autour de l'histoire stupide de bouteilles, qui est une honte pour nous tous. Pour nous tous, ça n'a aucun intérêt pour le public, certainement pas pour l'État. On a eu un événement sécuritaire qui a amené à ce qu'il a amené, mais le Likoud qui n'a pas encore une campagne sur le plan social, il n'a même pas fait une plateforme. À mon avis, il ne va pas tarder à sortir ses cartes. – Merci, merci beaucoup Elie Alalouf d'avoir été notre invité. Je rappelle donc que vous êtes numéro 3 sur la liste du parti Koulanou, emmené par Moshe Karklon pour cette élection de la Knesset. Merci à vous. – Merci, bonsoir. – Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada